Bonjour, je vais vous parler de ce superbe magazine qui s'appelle PSYT, qui est tout nouveau produit par l'université Paris-Saclay. PSYT, ça signifie Paris-Saclay Sciences et Société, avec un point d'exclamation. C'est un tout nouveau magazine à destination des lycéens, des enseignants, éventuellement des collégiens, et puis évidemment des étudiants, donc des supérieurs, et le grand public intéressé par la science, mais la science comme vous ne l'avez jamais vue. Alors déjà vous voyez que c'est un bel objet, avec une belle couverture, j'essaie de me battre avec la caméra, voilà. Ça fait une soixantaine de pages, et surtout on parle comme essentiellement jamais de la science, et surtout de la curiosité du monde, parce que la science ça peut faire peur à certains, on a un cabinet de curiosité avec un petit quiz, on a des jeux mathématiques, et on a des articles de fond, de manière, écrits de manière complètement déjantée. Par exemple, en BD, avec des plumes célèbres, qui ont participé pour l'occasion. Donc ça c'est un atelier de la MIS, maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, sur la science des bateaux, avec un collègue. On a aussi un peu de physique quantique, par notre collègue Julien Bobroff. On a des portraits, on a ma mission la plus folle, ici c'est mon collègue Antoine Séjourné, de géosciences Paris-Saclay, en Sibérie. Donc vous voyez, avec des photos, des reportages, des BD, du texte à l'évidence. On a aussi un reportage photo fait par un photographe professionnel sur l'App for Sims, qui explique comment les étudiants de la fac de médecine s'entraînent sur des simulateurs, que ce soit sur les bébés ou des patients adultes, avant de devenir praticien. L'App for Sims, c'est donc de la faculté de médecine de Paris-Saclay, au CHU Crème-Limbicêtre, et l'App for Sims, c'est le laboratoire de formation et de simulation pour les étudiants. Voilà, c'est un beau reportage. On a aussi des articles sur, alors ce que je vais le retrouver, alors les bactéries, de manière toute simple. Il y avait un article sur le foot, voilà, un article sur le foot en anglais. C'est-à-dire que la science, ça peut aussi se faire en anglais. Je pense aux enseignants d'anglais, de lycées, éventuellement de collèges, qui peuvent trouver des sujets intéressants, écrits par nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs, dans un style évidemment très accessible, puisque ça a été revu par un comité de rédaction et un comité éditorial, composé notamment de deux professionnels de l'Université Paris-Saclay, des professionnels de la médiation et de l'écriture journalistique. J'ai même eu, moi, le plaisir d'écrire un petit article sur « Pourquoi la nuit est-elle noire ? » Donc je vous conseille ce magazine, Psyth, Paris-Saclay, Sciences et Société. Alors il n'y en a que un à deux par an, complètement fait en interne, avec une superbe équipe. Ce n'est pas hyper simple à faire, vous vous en doutez, vous avez vu la qualité, mais on y est arrivé. Je vous conseille la lecture, surtout que, grâce au confinement, ce magazine est entièrement disponible, gratuitement, sur le web, en PDF ou en liseuse. Donc amis lycéens, amis enseignants et amis tout court, précipitez-vous sur Psyth. Surtout qu'il y en a le prochain et dans plusieurs mois, on ne sait pas trop quand exactement. Bonne lecture et surtout, on attend vos retours. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous aimeriez voir des choses ? On s'enjette de nouvelles rubriques et on est très fiers et très contents et très humbles aussi par rapport aux résultats. Bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501